Il y a des couches, il y a tout le monde qui s'en vienne. C'est sûr, là, c'est sûr. On sera pas de ta journée ici, t'as rien fait, oui. Ben, non, je me sens prêt à l'occuper. Mais qu'est-ce que tu veux dire, hein? Mais là, il doit être... De rester ici à rien faire, puis de faire comme si on faisait quelque chose, là. Ah oui! Non, non, j'avoue, j'avoue, là, mais regarde... T'es très qu'il s'en vient, je suis certain. Non, non, bienvenue, là, regarde, c'est du déjà-vu, là. Il est ma mère non plus, j'ai pas personne. Ben, je veux pas... Tout le monde! Je veux tout le monde! Hé, on est donc... Stéphanie serait tellement fière de nous! Hé, mais vous savez... Il peut même rentrer les anciens, je suis un professionnel. Directement les anciens avec les deux ex. Moi, mais ça, je serais pas traumatique en tout, là. Mon défi, c'est... Non, mais si c'était bien ici, puis quand tu promènes, puis quand tu as fait ses nièzeries... Ouais, j'avoue que c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'aurais... Mais la voix que t'as entendue, c'est dans l'erreur. Qu'est-ce que tu faisais? Tu pensais que... Tu as senti un couteau dans ton dos, là? Ah non, mais... C'est pas bon? Mais tu pensais que c'était ma voix? Hein? Non, 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 pas du tout. C'était pas un... C'était juste une blague, là. Ouais, mais je pensais que c'était ma voix. Tu pensais que c'était sa voix? Non, c'était ça. Non? Parce que j'ai trouvé que nos voix nous ressemblaient. Là, tu vas faire quoi, là? Je vais demander quelque chose, je vais vous le dire après. Non, on veut savoir tout de suite. Mais non, parce que si j'ai pas le droit, j'aime autant... Non, c'est qu'il faut savoir tout de suite. Ta gueule. Une autre petite question pour pas que je me ramasse avec une autre infraction. Tu parles? T'es trop occupée à donner un autre plan de neigre à Sugarclubs? Bon, mais je vais te la poser pareil. Tu m'écoutes? Euh... Je peux-tu parler? Je t'écoute. OK. En fait, c'est juste un peu une question pour pas avoir une autre infraction. Je comprends qu'on ne doit pas interagir avec Sugarclubs. Bien, la marmotte, je sais pas comment vous l'appelez. Mais est-ce que quand elle est pas là, on peut parler de ce qui s'est passé? J'ai dit, vous pouvez en parler, c'est qu'à elle-là qu'il faut que vous vous fassiez comme si elle existe pas. OK. Mais dans le fond, avoir regardé son laptop, c'est pas son laptop que j'en regardais, c'est elle. Euh, c'est pas elle que j'en regardais, c'est son laptop. Mais c'est ça, je veux dire, je peux pas... Mettons qu'elle arrive pis elle branque des pancartes, je peux même pas regarder ses pancartes. Big Brother a dit, faites comme si de rien n'était. Bien, c'est ça. OK. Fait que là, on peut en parler de l'émission une fois qu'elle est partie. Bien sûr. OK. Hey, j'ai-tu une voix dégueulasse? C'est épouvantable. Euh, ben, assois-toi, Vicky. Oui. Comment t'as réagi quand t'as compris ce qui se passait? Bien là, ça a pas été trop long, c'est tout que j'ai entendu. Bien sur un coup, je voyais pas, je voyais plus des... Je pensais c'était comme un fond d'écran qui bougeait avec comme peut-être nos photos. Pis là, j'ai entendu la musique-thème de l'émission. Donc là, elle était comme de dos à moi, fait que je me suis revirée. Pis j'ai vu que ça ressemblait à être le... le commencement de l'émission. Et là, bien entendu, ils avaient choisi une émission où que, essentiellement, tous les membres... bien, tous les six finalistes se retrouvent. Peut-être du genre qu'on a moins entendus. Mais ça a commencé avec notre journée en décalage, table, barnouche. Pis là, je fais une parenthèse ici. J'espère que je suis pas totalement de mes émissions parce que... Je me tapais sa main moi-même et je m'en rendais gueulée comme folle. Mais là, faut dire que c'était dans un contexte extraordinaire, si on veut. Je faisais de la décalade. J'étais pas mal excitée. Mais c'est vraiment weird d'entendre nos voix. Mais en fait, je vais vous le dire, là, tu sais, je savais bien que quand on est allés en décalade, ça serait... ça ferait partie d'une émission. Pis il y aurait des bouts là-dessus, comment qu'on sentait après, avant, peu importe ça. On est conscients. Pis quand on arrive dans un jeu comme ici, avec les journées, les semaines qui passent, on sais un peu ce qui va être dans l'émission pis ce qui sera pas. Tu sais, on le sait bien qu'un défi va l'être, mais si... Je sais pas, je serais même coupé les ongles de retin pis je compte une joke. Ben, habituellement, ça l'est moins. Pis on parle... Pis maintenant, là, mais si, mettons, on recule deux semaines, quand on parle alliance, stratégie, on en parle tellement qu'on le sait pas ça. Par exemple, les bouts qui vont être pris. Pis quand que t'es en train de manger ton boi de la céréale, pis là, on pouvait pas regarder, mais je reconnaissais ma voix, je reconnaissais la voix Éric. Pis je me rappelle plus du moment, mais ça doit être un moment, parce que moi, pis Éric, on s'est beaucoup confiés pis tout. Pis l'émission que vous nous avez montrée, c'est quand Éric a été marqué par Vini. En fait, la même journée qu'on a fait de la décalade. Pis Éric a vraiment pas filé de la journée. Pis je sens qu'il y avait besoin d'en parler, pis on en a parlé beaucoup. Pis c'est spécial de voir que, dans l'épisode, ils ont pris justement un moment où moi pis Éric... Ben, en fait, où Éric me parle de comment il se sent. Pis moi, j'ai l'air acquiescer et tout, pis dire que je le comprends. Pis c'est vrai que je le comprenais, mais c'est ça qui est comme spécial. C'est pas les défis, on dirait. Comme je le savais bien que quand on... c'était la pédagogie, pis Christian nous montrait comment traire une vague. On est conscients que ça va passer à la télé. Mais c'est les discussions, one-on-one ou ben... C'est ces petits bouts-là qu'on dirait ça fait bizarre de... de se rendre compte que, tu sais, ça a été comme montré. Pis ça, je pense qu'on va avoir plusieurs surprises, mais qu'on sorte d'ici pis qu'on visionne les épisodes. Pis le bureau, on le sait, hein, qu'à l'entendre, on le sait quand Éric s'adresse directement ou Vinny directement à vous. Pis... Ah non, j'ai vraiment hâte de m'asseoir chez moi, pis de... de regarder ça, cette aventure-là, mais d'un autre oeil assis sur mon divan. J'ai bien hâte. Merci, Vicky. Merci. Merci, Vicky. Merci.